On a vu que cet après-midi, Dragon n'a pas cassé du feu, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'on peut rapidement comprendre de ça ? Parce que nous avons mal démarré la rencontre. On a fait quelques erreurs. L'objectif a profité. Le site a été très efficace sur mes erreurs. Ça a changé le compte du match. Et toutefois, nous nous sommes revenus dedans. Malheureusement, le troisième but est arrivé pour casser le rythme. C'est du football. Nous avons tiré des enseignements pour la prochaine journée. Ayema a mis fin à votre série d'inversibilité. Coach, coach, quelle est la suite ? La suite est de tirer des leçons et d'aller travailler pour revenir très fort dans le championnat. Coach, nous avons surtout vu une féminité défensive au niveau de votre... Est-ce que ça a dit la fatigue déjà qui se fait ressentir au niveau de cette défense des Dragons WM ? Non, on ne parlerait pas de fatigue tout de suite. Je pense que c'est un championnat qui est très grand. Les erreurs sont commises et l'adversaire en a tiré profit. L'adversaire a été très efficace dessus. Je pense que ça arrive. Mais c'est à nous de tirer des leçons pour qu'on puisse les corriger et revenir encore dans le championnat. Coach, l'absence de Jamal Fassassi peut-elle justifier cette défaite ? Jamal Fassassi serait là, ça va aussi apporter un plus. Même en absent de Jamal Fassassi, je pense que c'est des joueurs qui jouent pour les Dragons de WM. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Que ce soit Jamal, que ce soit les autres, c'est de très bons joueurs. Nous avons besoin d'eux pour faire la fête. Merci Coach. Merci.